hola hola les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau plan with me aujourd'hui on va préparer ensemble le mois de novembre comme d'habitude j'utilise toujours mon petit stylo noir mon feutre gris clair et ma règle là en l'occurrence j'avais fait un petit brouillon avec un crayon et une gomme des petits stickers que j'avais imprimé en solo pour moi et puis ce mois ci je vais entièrement utiliser les kits de mp papeterie donc je mettrais sa boutique dans la barre d'infos et ça va être tout fleuri ce mois ci j'ai accessoirement aussi utilisé une paire de ciseaux pour ce mois de novembre j'avais envie de quelque chose de vraiment très simple mais à la fois de plutôt gai lumineux enfin j'ai envie de quelque chose de très happy vous voyez j'ai pas envie j'ai pas eu envie plutôt de créer un nouveau kit qui sort vraiment de l'ordinaire et les kits que j'ai créé pour ma boutique ça ne répondait pas vraiment à ce que je voulais parce que je voulais vraiment quelque chose de très minimaliste j'ai donc décidé d'utiliser les kits de chez mp papeterie parce que je les trouvais très simples très jolis hyper qualitatifs et franchement il correspondait parfaitement à ce que je voulais donc pourquoi pas les utiliser j'utilise souvent des cryolas super tips c'est bien parce qu'on peut faire des écritures assez calligraphiques combien même je ne sais pas le faire mais je trouve que les rendus avec ces feuds sont toujours hyper cool en plus ça ne transperce pas trop au niveau de la feuille donc c'est top ça m'arrive souvent ce genre de gaffe où je calcule pas vraiment correctement mon coup et du coup ça fait tout caca tout caca prout mais bon c'est pas grave en vrai en bullet journal tout est rattrapable tout est changeable tout est modifiable et en vrai c'est aussi pour ça que je suis passé au style effaçable parce que je fais tellement de boulettes que du coup je me dis que là hop en gomme on colle quelque chose par dessus et le tour est réglé le tour est réglé le tour est joué enfin bref vous avez compris quoi ma lubie de ce mois ci était une page intercalaire pourquoi je ne sais pas encore une fois mais c'était mon envie j'ai donc fait un tracé et j'ai découpé ma feuille vraiment en fonction des dimensions dont j'avais besoin j'ai décoré ma page du dessous bien sûr en fonction de ma page découpé parce que l'intérêt c'était qu'on voit mes fleurs bien sûr je me suis donc amusé à interposer les différentes fleurs pour que ça fasse une espèce d'harmonie que ce soit de taille de forme mais aussi de style j'ai ensuite décoré la page que j'ai découpé en fonction de mes besoins c'est vraiment dans ces moments où vous devez vraiment laisser parler votre créativité laisser parler ce dont vous avez envie et voilà ça se fait simplement et naturellement j'ai vraiment pas réfléchi en posant mes stickers j'avais juste envie que ça se voit un petit peu mais lorsque la page se pose dessus que ça passe une espèce de petite couronne de fleurs j'ai ensuite décidé de créer un contour pour structurer ma page parce que j'ai un cerveau très cartésien et pour moi c'était vide en haut au milieu il fallait que la structure et là le problème a commencé parce que pour moi si j'en fais une page j'ai dû le faire sur toutes les pages et je pense que je continuerai à le faire aussi sur toutes les autres pages et ça c'était une vraie erreur parce que j'arrive pas à me dire que je fais quelque chose sur une seule page et c'est pas obligatoire que qu'il y ait une harmonie sur toutes les pages sur tout le thème enfin bref ça c'est vraiment un problème chez moi j'ai ensuite rempli ma page découpée en fonction de mes besoins là en l'occurrence je veux la consacrer à instagram d'ailleurs vous avez remarqué je suis revenue à fond sur instagram que ce soit sur ma boutique ou sur mon instagram personnel donc voilà comme quoi les pages de tracker insta ça marche plutôt bien chez moi enfin j'essaye et ensuite il y en aura une qui sera consacrée à ma boutique et si comme d'habitude d'ailleurs vous la retrouvez toujours dans la barre des faux et à ma chaîne youtube et comme d'habitude je prépare avec vous la première semaine du mois et là c'est la semaine du premier set et je sais pas si vous avez remarqué dernièrement dans mes réels dans mes tiktok je prépare uniquement les jours dont j'ai besoin parce qu'il ya des jours où je sais forcément que j'écrirai pas dans mon bullet donc je ne les prépare fatalement pas donc en l'occurrence là le premier c'était férié donc j'étais chez moi le vendredi je suis en télétravail et le samedi dimanche donc là pour cette page j'ai vraiment voulu faire un petit peu comme l'idée de la couronne mais on coupé j'avais envie de couper pourquoi je sais pas donc j'ai donc collé pris mon cutter et repassé avec la règle par dessus et après ça partait nickel et ça fait ce côté très droit très propre que j'adore et d'ailleurs c'était très satisfaisant à décoller j'ai toujours ma petite colonne objectifs que ce soit des objectifs personnels professionnels ou pour ma boutique enfin bref j'ai besoin de savoir qu'il ya ces choses là que je dois absolument faire dans la semaine ou alors des fois j'écris juste les anniversaires enfin voilà c'est ma petite colonne objectifs et voilà après je compose vraiment avec ce que j'ai avec moi comme stickers etc mais vous n'avez vraiment pas besoin de stickers ou alors au contraire celles qui ne sont pas créatifs peuvent utiliser que des stickers en l'occurrence j'aurais pu utiliser que des stickers jour de la semaine des stickers chiffres et comme ça j'ai rien à écrire c'est vraiment pour celles qui trouvent qu'elles n'ont pas de belles calligraphies ou pas de belles écritures et ensuite je rajoute ma petite eau de frenchie avec mes petits ours sont partout parce que je les trouve trop trop chauds et voilà les gars j'espère que cette petite vidéo bullet journal vous aura plu ça y est je sais désormais ce que je veux comme bullet journal pour l'année prochaine je l'ai acheté ce sera d'ailleurs pas un bullet journal et pour la première fois je n'aurai pas de l'éche trompe depuis maintenant 2016 enfin bref ça fait un peu flipper mais on verra bien ce que ça donne de toute façon comme d'habitude on découvrira ça ensemble en attendant je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou alors pour un nouveau vlog ciao 1